bonjour à nouveau tout le monde j'espère que cette pause s'est bien passé pour vous on a malheureusement cette année pas eu les financiers à la framboise qui était très bon l'année dernière je les regrette encore pour autant on attaque dans des vies passées notre prochaine conférencière a fait du dev mobile et du développement bas niveau pour des microcontrôleurs dans un accélérateur de particules demandez lui un jour de vous raconter c'est assez assez incroyable pour nous qui sont surtout du développement web et elle ne s'imaginait donc pas vraiment devenir développeuse php et pourtant aujourd'hui sophia travaille chez code rhapsody elle est en mission chez bedrock et elle a rapidement compris que cette mission allait mener à bien plus loin que juste écrire du code php en effet à peine arrivé ses collègues l'ont poussé à déployer sa première fonctionnalité jusqu'en production sur sysplay aujourd'hui elle va vous partager son retour d'expérience un an après cette mise en production et peut-être vous donner envie de devenir vous aussi plus que développeurs et développeuses chers publics j'ai l'immense plaisir d'accueillir sophia l'escano carol pour cette conférence intitulé devops je n'ai jamais voulu faire ça et pourtant c'est à toi sophia bonjour et merci de nous avoir rejoints pour cette édition de la fmd en ligne c'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui je souhaite vous partager un retour d'expérience concernant mon transfert entre dev et devops comment j'ai vécu ça et au final quels sont les outils qui nous permettent au quotidien de travailler sereinement avant de commencer je vais juste me présenter je m'appelle sophia l'escano carol je fais partie de la communauté de php depuis un peu plus de deux ans je suis argentine et espagnole et je travaille pour une petite société qui s'appelle code rhapsody c'est un cabinet web d'expertise surtout en easy et symphonie et je suis en mission depuis plus d'un an chez bedrock qui est une société qui développe sa plateforme vod commercialisée en europe en particulier à travers le groupe m6 avec la plateforme donc je vous parlais d'abord qu'un peu comment ce jeu développé avant peut-être que ça vous rappelle des souvenirs moi dans des endroits où j'ai été j'ai souvent suivi un guide flow classique donc en fait on avait une branche master une branche développe à partir de la branche développe on tirait des branches pour développer des futures qu'au fur et à mesure en fait on mergait donc on faisait une première feature sur des blocs une deuxième une troisième une quatrième et en fait à un moment donné arrivé cette personne de grande importance qui pouvait être le chef de projet ou le leader développeur qui décidait en fait qu'on voulait faire une release qu'on souhaitait en fait soumettre tout ce code à master et donc envoyer tout ça en preuve donc c'était cette personne qui pouvait donner son go et généralement en fait c'était pas les développeurs et même qui faisaient le déploiement mais c'était une personne tierce donc souvent l'infra donc en fait on allait leur élaborer une liste de tâches à faire et c'était eux qui allaient s'occuper de ce déploiement à partir de là généralement il y avait deux sorties possibles soit ça se passait super bien et là on était vraiment content soit ça se passait mal et là c'était un peu plus compliqué déjà généralement parce qu'en fait on finissait en revert on revenait en arrière la personne en fait qui avait déployé avait pas forcément la connaissance du contexte ou de ce qui avait été déployé et donc même si c'était une petite variable d'environnement ou quelque chose de très bête qui avait mené à l'erreur de déploiement elle n'était pas en capacité de revenir dessus et d'autre part on prenait le loop pour aller chercher en fait dans la quantité de fonctionnalités qu'on a développé finalement où était commise l'erreur et en fait parfois même en fait on se mettait à déployer en preuve que après que les développeurs qui avaient fait le col même étaient déjà partis en fait de la mission de la société donc c'était assez compliqué quand je suis arrivée chez Bedrock ma perspective a changé donc assez vite je suis rentrée dans l'huile du sujet j'ai pu développer ma première fonctionnalité et en fait au moment où je me suis dit bon maintenant on va merger sur développe puis on mettra ça en preuve plus tard on m'a dit oublie tout ce que tu as appris ici il n'y a pas de range développe en fait ce que tu vas faire c'est merger ton développement directement sur Master et là je me suis dit waouh ok vous êtes sûr parce que moi j'avais peur de un peu tout casser et surtout en fait on m'a dit mais c'est pas seulement que tu vas merger sur Master mais en fait tu vas faire ton propre déploiement là je me suis dit ok ils savent vraiment pas ce qu'ils font mais ce qui en fait qui est hyper intéressant c'est que ici tous les développeurs back-end déploient en production en fait indépendamment de leur âge de leur expérience ou du temps qu'ils ont passé dans l'entreprise et en fait aujourd'hui on arrive même à faire entre 25 et 50 déploiements par jour il n'y a vraiment aucune limite on est libre de déployer autant qu'on a besoin au final ça s'est très bien passé on a des process qui nous accompagnent il y avait un vrai accompagnement de la part de l'équipe donc je n'ai eu aucun souci au moment de déployer par contre quand j'ai fini de déployer on m'a expliqué qu'il fallait monitorer la plateforme et là c'était pas si drôle je me suis retrouvée face à un graphique qui avait un peu cette tête là en me disant ok il y a 45 courbes de couleurs différentes je sais absolument pas qu'est-ce que je devrais regarder et même en me demandant un peu autour de moi on ne savait pas exactement me dire qu'est-ce qu'il fallait détecter on me disait bah il faut si jamais tu vois un changement de comportement de la plateforme bah tu détectes mais bon c'était pas hyper clair pour moi au final moi je croisais les doigts pour pas qu'il y ait de soucis et puis tout s'est bien passé donc j'étais bien contente avant que je puisse vous parler de nos outils il faudrait que je vous parle un petit peu de comment on est organisé chez bedrock donc en fait on suit un petit peu la philosophie des pizza team la pizza team c'est un concept qui avait été introduit par amazon l'idée en fait c'est de se dire que une équipe la meilleure taille pour une équipe c'est la taille que l'on peut alimenter avec deux pizzas donc ça tourne autour de huit personnes mais évidemment c'est subjectif mais l'idée en fait c'est de maximiser la communication à l'intérieur de l'équipe et l'efficacité et ensuite en tant qu'infrastructure en fait on est sur une infrastructure de microservices chaque microservice a sa fonctionnalité dédiée et en fait l'idée est que chaque équipe est responsable d'une certaine quantité de microservices donc ça ça dépend évidemment de la taille ou de l'importance de microservices mais moi par exemple mon équipe maintient quasiment au complet trois microservices moi la première chose que je me serais dite si quelqu'un me dit les développeurs du plan pot c'est mais combien de fois vous avez tout explosé bah à vrai dire pas tant que ça mais ça arrive qui ne tente rien n'a rien donc ça arrive de casser parfois la prod mais surtout ce qui est le plus important pour moi c'est que je n'ai jamais vu des personnes courir les bras en l'air ou s'écrier dessus et en vrai je me rappelle d'un moment où on a eu un vrai problème en prod avec mon équipe et quand je dis problème en prod c'est quelque chose qui s'est résolu en moins de deux heures et en fait comment cela s'est passé bah quelqu'un était en train de regarder les graves donc il a observé une anomalie quelque chose qui a attiré son regard donc il en a parlé à l'équipe donc pendant ce moment quelqu'un a regardé les langues et a pu connecter le moment d'un déploiement avec le comportement anormal pendant ce temps quelqu'un d'autre communiqué auprès des équipes sur le fait qu'il y avait eu un incident et en équipe on se mettait à côté de la personne qui avait déployé pour pouvoir détecter finalement dans le code qu'est-ce qui avait créé ce problème mais l'idée c'était vraiment qu'on résolvait le souci en équipe et qu'on était tous conscients que finalement si on était arrivé là c'était une responsabilité collective et c'était pas question de pointer le doigt sur n'importe qui mais vraiment de résoudre ça qu'on vente alors tout ça n'est pas magique en fait on a des process et des outils qui vont nous permettre de faire ça et il y a quelque chose qui est très intéressant en fait d'une part ces process et ces outils en fait ils sont communs à la société mais ils sont très particuliers aux équipes l'idée est que chaque équipe puisse s'approprier les outils que l'on utilise et les customiser à leurs besoins et d'autre part on est en constante évolution et adaptation parce que différentes équipes ont différents besoins petit à petit elles vont devenir matures sur certains outils ou suite à un incident vont se rendre compte que finalement elles auraient pu changer les indicateurs pour mieux réagir à l'incident et donc elles vont pouvoir améliorer au fur et à mesure les outils qu'elles utilisent ce qui est super intéressant dans l'approche en fait c'est qu'évidemment c'est pas quelqu'un qui code une fonctionnalité dans son coin et la met en production mais cela s'inscrit dans tout un reflux de déploiement qui nous permet de travailler sereinement donc effectivement au début quelqu'un va développer une fonctionnalité mais même potentiellement elle va le faire en paire programmée on aime beaucoup aussi travailler ensemble et ensuite on va passer par une phase de review donc au moins deux personnes aient lu le code techniquement et compris et accepté cela comme une fonctionnalité et donc contrôler aussi la qualité du code ensuite on va pouvoir valider fonctionnellement de la main avec le produit que finalement c'était bien ce que l'on souhaitait qu'on fait on a un système de preview qui nous permet de déployer une instance séparée qui contient uniquement le code de la pull request pour pouvoir tester unitairement ce qu'on vient de développer ensuite on va passer au déploiement mais ce qui est hyper important c'est qu'on va absolument pas s'arrêter là on va avoir ensuite une étape de monitoring de la plateforme pendant un certain temps pour vérifier finalement que tout s'est bien passé ce qui est encore plus intéressant c'est qu'à n'importe quel moment on peut revenir en arrière et on a les moyens de revenir c'est à dire que si on a déployé quelque chose qui finalement a cassé on n'y a pas de problème on peut sereinement faire un revert et remettre la plateforme en état de la même façon que si à la validation on se rend compte que non finalement ça ne correspond pas au mouvement on reviendra sur le code pour mettre en production que des choses qui nous conviennent donc c'est tout ce workflow de déploiement qui nous permet de travailler sereinement je vous parlais de review et de preview en fait nous on va s'appuyer pas mal sur les hooks de GitHub l'idée d'une part en fait je vous disais on lance des previews en fait on a un hook qui est connecté sur un label qui s'appelle CD Preview ce qui va nous permettre de lancer à la demande des previews sur les pull requests et de rapidement accéder aux liens de la preview en question et aussi on va profiter de la CI de GitHub pour regarder la qualité de notre code donc tant sur le côté code styling comme la sécurité de l'indépendance de l'analyse statique et évidemment passer les tests unités réflexionnels en fait il y aura toujours quelqu'un pour vous dire que tester ça ne sert à rien mon conseil c'est ne l'écoutez pas généralement en fait des tests nous ont sauvé dans énormément d'occasions et pour nous vraiment une fonctionnalité qui est finie est une fonctionnalité aussi qui est correctement testée et on sait que si on ne le fait pas maintenant on le payera derrière et puis que derrière surtout ça sera beaucoup plus cher de commencer à revenir sur du code qui a été fait lors du déploiement comme je disais en fait c'est pareil c'est le fait de pouvoir revenir en arrière donc en fait on a des pipelines tout est automatisé heureusement et surtout en fait on va passer toujours par le staging avant d'aller en prod il se peut dans certains cas que tester les choses en test soit un peu compliqué qu'on a besoin d'avoir cette envie de retester en staging avant de confirmer le déploiement donc en fait entre l'étape de staging et de prod il y a un approve manuel qui va devoir être fait par le développeur au moment où il veut passer en prod donc même s'il a mergé sa fonctionnalité il pourra toujours s'arrêter et retéquer des choses derrière concernant le monitoring tout à l'heure je vous disais on a un graphe qui ne veut rien dire alors ce qu'il faut comprendre aussi c'est que le premier graphe que je vous ai montré c'est un graphe de monitoring très spécifique en fait il va y avoir plein de métriques importantes pour l'application que l'on pourra analyser par exemple suite à un incident et en fait on est un peu passé au mois pour le jour le jour sur des graphes plutôt d'alerting qui vont nous permettre en un coup d'œil de comprendre ce qui est en train de se passer avec notre plateforme nous en fait comme je vous disais on moniteur trois microservices et ce que l'on souhaitait en fait c'est d'avoir la possibilité d'avoir un écran très clair, très simpliste qui en un coup d'œil nous permet de savoir s'il y a quelque chose qui se passe donc qu'est-ce qu'on moniteur nous ? on moniteur les erreurs 500 et les erreurs 400 donc bon les erreurs 500 évidemment on ne veut juste pas en avoir mais il se peut parfois que ça se produise et les erreurs 400 ce qui va nous intéresser en fait c'est un changement de comportement pourquoi ? parce que sur certains projets il est peut-être tout à fait normal d'avoir une certaine quantité d'erreurs 400 parfois on est soumis à des erreurs des utilisateurs ou des mauvaises utilisations qui justifient en fait ces erreurs mais ce que l'on ne souhaite pas c'est que tout d'un coup il y ait un changement de comportement donc en fait ce que vous voyez les carrés verts c'est des carrés qui vont pouvoir changer de vert orange à rouge selon des seuils qu'on a choisis par exemple disons qu'à partir de 5% on devient orange à partir de 10% on devient rouge il y a vraiment un souci que l'on constate dans notre plateforme et ce qu'on va faire en fait c'est un taux entre les requêtes en 200 et les requêtes en 400 et on va le comparer à ce qui se passait dans notre plateforme il y a 15 minutes comment on fait ça ? en fait on utilise un petit qui s'appelle Prometheus derrière qui va constamment regarder ce qui se passe dans nos projets et recueillir tout un ensemble de métriques qu'on va pouvoir requêter et donc montrer dans ces graphiques pourquoi il y a deux colonnes tout simplement ? en fait dans la deuxième colonne on a un ratio instantané pourquoi ? parce que si vous étiez en réunion pendant une demi-heure et que vous revenez mais vous vous êtes pris des erreurs pendant 15 minutes il se peut que votre taux par rapport à 15 minutes soit quasiment nul mais que votre taux instantané soit très élevé c'est pour ça qu'on a souhaité mettre bien cette distinction et donc comment ça se produit ? par exemple ici on voit que ça a changé vers 15% donc tout de suite ça saute aux yeux avec le changement de couleur comme je disais il se peut en fait que vous partiez en réunion ou que vous soyez en remote et qu'en fait vous n'avez pas forcément un troisième, quatrième écran pour afficher cet écran toute la journée donc en fait on travaille aussi sur de l'alerting par message qui va nous permettre en fait non seulement de nous de monitorer notre projet mais peut-être aussi aux autres de nous alerter que quelque chose est en train de se produire on travaille avec des messages de ce type qui s'appuient sur les mêmes métriques de Prometheus et en fait l'idée pour nous ce qui était nécessaire c'est d'avoir certains éléments clés qui vont nous permettre de résoudre le souci au plus vite donc on souhaite voir tout simplement l'environnement voir le projet qui est concerné donc par exemple ici le projet users la route donc on n'arrive plus à retrouver des utilisateurs un lien vers les lames qui va nous permettre tout de suite d'agir par rapport à l'incident un niveau d'alerte qui peut être différent donc on peut avoir des alertes critiques ou des alertes en warning et des seuils pourquoi des seuils ? parce que personne n'a envie d'être en train de travailler et se retrouver avec 150-300 messages non lus à un moment donné en fait ça ne veut plus rien dire et donc en fait on va souhaiter gérer à quel moment on lance ou on ne lance pas une alerte et aussi en fait parce qu'on ne moniteur pas le projet la nuit donc c'est d'autres équipes qui vont faire cela et il ne faut pas réveiller quelqu'un la nuit si ce n'est absolument pas intéressant et si on le réveille il faut au moins lui donner les éléments qui vont lui permettre de résoudre ou pas ou au moins de faire un diagnostic du problème en quoi ça se résume ça derrière ? en fait le Prometheus c'est un langage qui s'appelle le PromQL donc vous ne vous attendez pas sur la requête ce n'est pas très important mais l'idée c'est de voir un petit peu à quoi ça ressemble en fait c'est juste un langage de requête donc on a une métrique qui s'appelle HTTP Request Seconds Count qu'on va appliquer sur le projet users par rapport au statut 500 et si jamais on dépasse un certain seuil on va lever la carte jusque là je vous ai parlé de déployer parce que pour moi déployer c'était le gros changement quelque chose d'assez incroyable mais en fait déployer n'était vraiment que le début dans ce qu'on fait aujourd'hui en tant que développeur en fait on utilise un outil qui s'appelle Terraform de la société Hachicorp qui permet de faire de l'infrastructure en tant que code en fait l'idée est de prendre tous les bienfaits du code donc le versionning le rollback voir les changements du code et de l'appliquer à notre infrastructure donc imaginons par exemple que vous voulez créer une base de données en fait vous allez écrire exactement ligne par ligne ce que vous souhaitez pour votre base de données par exemple on a une AWS DB instance donc nous en fait on est connecté avec les services d'AWS donc c'est juste une typologie qui s'appelle default et en fait on va dire on veut qu'il y ait 20 gigas de stockage on veut que ce soit du MySQL et pas du Postgre comment exactement on peut la définir et au moment en fait de proposer des changements à nos collègues on va avoir ce type de schéma qui va nous permettre de dire je veux créer une base de données pendant mes changements aussi je vais supprimer une clé IAM et je vais changer quelque chose dans une table DynamoDB et en particulier je change un tag donc en fait ça nous permet vraiment de suivre quelle est l'évolution de notre infrastructure comment ça marche chez nous parce qu'en fait Terraform comme plein de langages vous pourriez faire une super classe de 3000 lignes et ça fonctionnerait ce serait probablement pas maintenable et très difficile à lire donc nous qu'est-ce qu'on a choisi de faire et ça peut fonctionner pour vous aussi c'est en fait de séparer par fonction dans des fichiers Terraform différents nommés le mieux possible pour se retrouver donc par exemple on a un fichier pour la DynamoDB on a un fichier pour les bases données relationnelles et ainsi de suite et ce qui est hyper intéressant dans cet outil c'est qu'en fait on va pouvoir définir des variables par rapport à des environnements nous on a trois environnements on a un environnement de dev un environnement staging et un environnement de prod et pour le même code on va pouvoir l'appliquer selon certaines variables sur les différents environnements donc par exemple on revient à l'exemple de la base de données vous voulez en base de données dans vos trois environnements mais peut-être que vous voulez du support multi-zone que en prod et que vous voulez à chaque fois que votre instance soit un peu plus grande donc à travers des variables vous allez pouvoir configurer cela là je vous parle vraiment de ressources Terraform mais en fait on a aussi accès à tout ce qui est Kubernetes en fait ça va se retrouver dans notre code et de la même façon on va pouvoir versionner finalement nos déploiements et on va pouvoir agir imaginons que l'on souhaite ajouter un job de migration de base de données dans notre déploiement on va pouvoir en tant que développeur créer le job et le faire exécuter pour le tester de la même façon donc les tcharts ressemblent un peu à ça et on utilise un outil qui s'appelle Helm qui va nous permettre pareil que Terraform de variabiliser par rapport à des environnements on va pouvoir aussi si jamais agir sur l'autoscaling de nos pods changer les variables pour un meilleur fonctionnement tout ça pourquoi ça marche en partie c'est parce qu'on est très bien accompagné en fait on a une équipe d'experts qui nous suit et nous conseille et qui reçoit des alertes qu'ils ont pu configurer des alertes automatiques pour pouvoir nous suivre au mieux et donc par exemple une première alerte qui indique qu'en prod il faut que les bases de données aient des multiples zones de disponibilité donc si jamais vous en tant que développeur vous créez une base de données qui n'a pas ça eux ils vont recevoir une alerte qui va nous permettre de nous redescendre vers nous pour nous expliquer et nous conseiller et nous faire corriger cela et de la même façon vous aurez ça pour Kubernetes ils pourront détecter des problèmes en avance l'idée dans tout ça en fait on donne énormément de liberté aux développeurs et l'important en fait c'est leur laisser l'opportunité d'expérimenter moi je me rappelle quand j'ai commencé en fait on m'a dit on veut stocker du JSON dans une base Postgre on sait que c'est possible et en fait on sait aussi que on sait que on peut soit faire des requêtes SQL classiques soit faire des des requêtes spécifiques Postgre et donc on veut savoir finalement qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est plus performant donc en fait on a créé notre base de données on a mis les données qu'on voulait dedans et et on a on a fait nos tests en fait moi j'ai fait un petit programme pour faire une boucle et requêter notre base de données et donc évidemment qu'est-ce qui s'est passé erreur de débutant j'ai commuté ça j'ai mis ça à tourner infiniment il fallait faire des bons milliers de requêtes pour que ça fonctionne et du coup j'ai laissé un programme tourner et au bout d'une demi-heure une heure il y a quelqu'un qui est arrivé et qui nous a dit mais vous faites quoi mais j'ai fait comment ça on fait quoi je sais pas j'ai quelque chose ici qui est en train de tourner je comprends pas trop et en fait on s'est rendu compte finalement qu'on avait laissé ce processus tourner et que c'était pas notre souci donc bon on a tué le processus il n'y avait pas de problème et on a continué à travailler mais en fait en suite à ça moi je suis allée parler avec cette personne et je lui dis je suis vraiment désolée on voulait pas je me rends pas compte du prix que ça coûte et on voulait pas faire ça et en fait la personne m'a expliqué que finalement probablement la conversation qu'on était en train d'avoir était plus coûteuse que les 10 000 20 000 requêtes qu'on aurait pu avoir fait et que c'était pas important finalement ce qui était important c'est d'apprendre comprendre et de continuer toujours à expérimenter sur plein de sujets et donc aujourd'hui on essaye aussi de découvrir de nouveaux services on essaie toujours d'être sur les derniers services qui sont disponibles et donc on peut toujours d'expérimenter de diverses façons on n'a pas peur de faire des pocs et de se tromper au fur et à mesure donc tout ça pour moi c'était important de vous parler de mon expérience en fait moi quand j'ai commencé j'avais un peu cette idée là c'est les devs et les apps ne se parlent pas il y a une barrière soit physique soit imaginaire entre nous donc en fait il y a un développeur d'un côté qui fait son développement et quelqu'un de l'autre côté qui s'occupe de l'infrastructure comment ça se passe généralement en fait on fait une demande à travers par exemple d'un ticket et on demande par exemple je veux une base de données qu'est-ce qui arrive c'est que souvent on ne sait pas exactement ce que l'on souhaite donc soit la personne qui est en face a de l'expérience donc essaye de nous poser les bonnes questions pour déterminer finalement quels sont les bons paramètres dont on a besoin soit elle se limite à mettre les paramètres par défaut et donc généralement on a quelque chose qui ne correspond pas effectivement à ce que l'on souhaitait dans le schéma que je vous présente maintenant en fait on a vraiment le développeur qui se réapproprie son infrastructure finalement c'est lui qui est en train de coder le code et qui sait exactement ce dont il a besoin en tout cas qui a le plus de notions du contexte et qui peut au mieux savoir ce dont il a besoin et qui se fait appuyer en fait par une équipe d'experts qui va à la fois être ici pour un conseil qui va être là pour expliquer en fait des nouveaux modules comment ça peut se passer et qui va pouvoir nous sauver nous accompagner sur de l'alerting qui va pouvoir détecter des problèmes à l'avance si jamais ils n'ont pas été vus au moment venu donc tout ça finalement est-ce que ça a été difficile oui ça a été difficile moi j'avais l'impression que je faisais ça je faisais du code en PHP je faisais du test j'utilisais le guide je faisais de la review et tout d'un coup en fait du jour au lendemain je me suis retrouvée à faire beaucoup plus de choses donc c'était pas mal de choses mais c'était vraiment hyper intéressant moi ça élargit énormément mon univers de connaissances et ça m'a permis de voir qu'il y avait vraiment autre chose ailleurs ça m'a permis de beaucoup apprendre et j'adore apprendre donc ça a été plutôt sympathique même si difficile d'appréhender autant de concepts en un seul moment et en fait au début je me disais j'ai jamais voulu faire ça et pourtant il y a plusieurs choses je pense que parfois on a une idée de quelque chose et on sait pas vraiment ce que c'est finalement jusqu'à ce qu'on essaye donc moi je pense que les opportunités où j'avais eu contact avec l'enfra ça avait été vraiment dans la solitude ou sans des outils qui me permettaient vraiment d'être sereine sur ce que je faisais par exemple on se connecte à un serveur limite pour changer une classe PHP à travers BIM et on se dit waouh si je me trompe sur cette virgule finalement comment je vais me souvenir exactement de quelle classe j'ai modifiée et comment je vais revenir en arrière il faut que je fasse un backup c'est hyper compliqué mais en fait quand on a plein d'outils il y a toute cette peur qui disparaît en partie et d'autre part qu'est-ce qui était pour moi être DevOps au final aujourd'hui je pense que chacun va avoir sa propre définition de DevOps mais pour moi en fait j'ai l'opportunité de participer quasiment de bout en bout sur la partie backend au déploiement de l'application et c'est un vrai plaisir comme je disais ce qui a compté énormément dans l'expérience c'est vraiment d'être accompagné sur cette montée de compétences qui est immense et vraiment qui est cette opportunité d'expérimenter et d'essayer sans aucune sans aucune culpabilisation ou pointage par rapport aux erreurs qui peuvent être faites et c'est vraiment le plaisir finalement de toute une équipe qui te fait confiance pour faire des choses qui peuvent être dangereuses pour l'application ou pas et en fait petit à petit qu'on travaille comme ça c'est à dire que si je vais mettre quelque chose en prod moi-même je vais faire beaucoup plus attention finalement à ce que je déploie et puis très attention aussi au moment où je vais devoir monitorer ma plateforme pour m'assurer que tout se passe bien donc en fait je vais être très attentive je vais m'approprier encore plus mon travail et je vais souhaiter en fait d'avoir les bonnes métriques les bons outils pour régler mes problèmes derrière donc en fait je m'approprie mon travail mais surtout je fais de mon mieux pour pouvoir me rattraper derrière et c'est ça qui est important de finalement avoir l'opportunité de régler ses propres erreurs ce que j'ai découvert finalement c'est que DevOps c'est fun je me suis énormément amusée dans cette expérience et chaque fois en fait je pense qu'avant j'étais contrainte peut-être parfois tu as envie de faire des choses mais il y a des process qui te contraignent plus qu'ils ne t'aiment et en fait avoir l'opportunité de se dire écoute je pense que là notre workflow de déploiement peut être amélioré et qu'on te dise ok vas-y ok super donc je me suis retrouvée moi-même à me lancer dans des sujets aider à vouloir toujours en faire plus et ça a été vraiment une super expérience je vous encourage fortement à essayer si vous n'avez jamais essayé c'est vraiment top et après en fait qu'est-ce qui vient après d'une part on pourrait en fait avoir plus de droits en fait entre le moment où j'ai imaginé cette conférence et je la donne aujourd'hui il y a pas mal de choses qui ont changé c'est-à-dire qu'au début il n'y avait que les leads dev qui pouvaient déployer en staging et donc on n'était que constreint à avoir un bac à sable en dev et finalement on nous a donné les droits sur staging cela s'explique aussi parce que les équipes ont devenu plus de matures à pouvoir configurer les meilleures alertes pour rattraper nos potentielles erreurs donc c'est ça qui leur permet de nous donner plus de droits mais même aujourd'hui en prod on est assez limité alors que même si un sysadmin va vraiment relire il va avoir l'expertise un peu sur le code souvent quand on leur présente un code pour qu'ils l'appliquent ils n'ont pas forcément la notion du contexte donc avoir plus de droits en prod serait aussi tout à fait intéressant il y a aussi la gestion des coûts qui est quelque chose qu'au moins aux simples développeurs ne revient pas tout à fait pour l'instant c'est vraiment quasiment que cette équipe d'experts qui détient la connaissance des coûts et comme je disais c'est nous qui avons vraiment la connaissance du contexte et ce qu'on a développé et peut-être nous qui sont plus pertinents si on nous explique correctement de détecter quels sont les endroits potentiels où on pourrait réduire des coûts et je pense en fait de tout ce que l'on a montré jusque là de notre capacité à apprendre et à évoluer effectivement si on nous onboarde sur des nouveaux sujets de nouvelles choses qu'on a besoin de détecter dans notre application je pense qu'on est tout à fait capable et ce qui reste pour la suite c'est en fait c'est de continuer parce qu'on aime d'être toujours en amélioration continue en train de revoir ce qu'on fait si on a besoin de changer d'outil parce qu'il ne correspond plus à notre besoin on est prêt à le faire et on essaie toujours de rester aussi sur les dernières versions des applications et des différents frameworks donc continuez comme ça pour encore progresser merci beaucoup merci beaucoup à tous ces super artistes de Flat Icon qui ont fait les super icônes que je vous ai présenté aujourd'hui et un grand merci à l'AFUP et à son programme de mentoring pour cette conférence je pense qu'on a un petit peu de temps de questions merci Sophia effectivement on a quelques questions qui sont arrivées et le public est en train de t'applaudir beaucoup beaucoup il y aura peut-être d'autres questions qui vont arriver pendant ce temps première question qui a pas mal de votes c'est comment est-ce que vous gérez les modifications concurrentes par exemple si tu as deux pull requests sur le même projet comment est-ce que tu gères ce cas-là ou peut-être la deuxième pull request entre en concurrence avec la première alors de la concurrence est stricte il n'y en a pas c'est-à-dire en fait quand on utilise Terraform il y a un système de lock donc ça va nous permettre au moins de ne pas tout détruire et vraiment appliquer des choses un par un quand deux personnes sont en train de travailler sur le même projet sur des choses différentes tout simplement on essaie de communiquer un maximum et de se mettre d'accord il y a des choses qui sont extrêmement concurrentes et peuvent juste pas être fait en même temps donc il s'agit de temporiser attendre les uns les autres et sinon potentiellement de décider qui va passer en premier donc ce rebase par rapport à l'autre pair pour pas écraser les modifications des autres personnes aussi en fait on a plusieurs environnements donc généralement ça nous permet de dire bon ok je te laisse le staging moi laisse moi le dev comme ça chacun fait son son essai dans son coin et puis quand j'aurai fini je remets tout à l'état normal comme ça on peut continuer ce règneau merci une deuxième question de Pierre encore qui demande comment est-ce que vous gérez le rollback sur les données les données est-ce que c'est possible de préciser on va voir si ça arrive mais je me permets d'imaginer à la suite de la question si tu fais un déploiement qui change des choses peut-être dans ta base de données et que tu as besoin de rollbacker pour ton application et des données ont pu être modifiées avant que tu rollback comment est-ce que comment est-ce que tu gères ça en fait on a beaucoup de backup surtout je pense que c'est principalement ça qui va nous permettre dans les bases de données relationnelles de revenir à un état précédent sinon en fait si on sait qu'on est sur des choses compliquées de données c'est en faisant la meilleure des attentions en fait ça dépend énormément c'est du cas par cas dans certains cas ça va pas être important finalement des données qui sont perdues si on a rajouté une colonne et qu'on veut revenir en arrière sur ce qu'on a développé parfois une perte de données peut être acceptable donc ça dépend vraiment du cas mais après on peut aussi bloquer des lectures écritures si on n'est pas confiant sur un développement par exemple au moment où tu parlais des alertes tu donnais un lien vers des logs je crois tu disais que tu avais accès aux logs et Claude demande quel stack de logs tu utilises alors on a loki parce que je vois loki mais moi je dis principalement kibana en fait tous nos logs remontent sur un kibana qui va nous permettre de trier par projet par route et vraiment d'aller détecter le log dont on a besoin et l'idée du lien dans les logs surtout c'est on a un lien direct qui trie sur le projet qui est concerné et qui nous présente les logs des 15 dernières minutes ok merci et il y a une dernière question sauf si d'autres questions arrivent en cours de route Stéphane dit qu'il pensait que CodeRhapsody proposait aussi des services de sous-traitance et il se demande comment est-ce que ces pratiques que tu mets en place chez un client sont amenées chez les autres clients dans ce cas là comment est-ce que c'est vécu aussi je dirais que dans l'idée oui après je ne sais pas si CodeRhapsody ça fait un moment que je suis en mission donc je ne suis pas au courant des dernières pratiques de CodeRhapsody mais l'idée c'est de ramener une expertise auprès de nos clients et de mettre en place des déploiements continu et des outils qui permettent de travailler aisément les missions de CodeRhapsody c'est souvent des missions complexes d'expertise un peu comme parlait le conférencier de Vanois sur le fait qu'on est dans un cas critique et parfois on essaie déjà de résoudre l'urgent et petit à petit de mettre des meilleures pratiques de développement dans le projet Ok merci Sandrine complète et continue un petit peu dans cette lancée ce que tu nous as présenté aujourd'hui c'est un fonctionnement que tu as mis en place chez un client donc combien de temps est-ce que tu penses qu'il t'a fallu pour être opérationnelle sur ces pratiques ? Alors chez Bedrock c'est le coutume de dire qu'il faut au moins trois mois pour vraiment appréhender la stack et toute la complexité à la fois du métier et des déploiements moi je ne sais pas exactement combien de temps j'ai pris mais il y a au moins ça se mesure en moi parce que c'est complexe aussi de se sentir à l'aise avec toutes ces technologies c'est au moins un, deux voire trois mois et je me permets peut-être de compléter un petit peu la question ça fait ça fait un an tu me disais que tu es dans ta mission est-ce que tu as des collègues qui sont arrivés plus récemment et donc qui ont peut-être eu plus de choses à apprendre comment ça se passe l'intégration des nouveaux sur tous ces outils ? Moi j'ai trouvé ça assez hallucinant parce qu'aujourd'hui vis-à-vis de la situation on a même des onboardings à distance et pourtant ça a l'air de se passer quand même assez bien vous pouvez demander à des collègues qui sont arrivés il n'y a pas longtemps donc je pense que c'est en constante évolution et c'est assez intéressant parce que quand on présente les outils parfois on dit oui non mais on ne fait plus comme ça maintenant on a changé on a évolué mais je pense qu'en général c'est plutôt bien accueilli et c'est vraiment l'accompagnement qui est essentiel l'envie de tout le monde d'expliquer montrer et accompagner sur les premiers pas pour qu'après la personne puisse se sentir à l'aise sur ces technologies ok merci et je me permets de vous aller une dernière si on a une autre qui arrive tu as appris énormément de choses et tu es très contente aujourd'hui d'avoir plus d'autonomie sur tes projets et ton infrastructure est-ce que c'est un sentiment qui est partagé par tous les membres de ton équipe ? je ne l'aurais pas trop demandé mais non je ne sais pas en vrai à vrai dire je ne sais pas moi c'est quelque chose qui me fait beaucoup plaisir surtout parce que j'ai vécu d'autres situations où c'était vraiment très compliqué finalement que quelque chose soit en prod et c'était assez frustrant pour tout le monde mais je ne sais pas trop comment c'est perçu après je me dis que si les personnes sont restées et se plaisent dans leur travail c'est aussi parce qu'ils adhèrent à la façon de développer une toute dernière toute petite on me dit qu'il va falloir qu'il va falloir arrêter Sandrine demande si tu as une idée du temps que ça a pris à ton client pour arriver à cette maturité de fonctionnement je n'ai pas spécialement d'idée de temps mais ça a pris du temps ça a pris beaucoup de temps de ce que j'ai vu pendant cette année que j'ai été là là par exemple c'est assez récent d'avoir quelques droits en prod et depuis que je suis arrivée où on n'avait même pas les droits en staging oui ça fait 6 mois 1 an de se donner confiance avoir l'opportunité aussi de mettre des outils en place pour nous accompagner c'est un processus qui est long et le problème en fait aussi c'est que toutes les équipes en fait que toutes les équipes atteignent la même maturité en même temps pour libérer ça pour tout le monde et qu'il n'y ait pas une frustration de mais mon collègue il peut et moi je ne peux pas donc c'est un processus blanc c'est bon ok merci merci beaucoup Sophia pour ce retour d'expérience on enchaîne dans quelques minutes avec Guillaume vous allez recevoir le lien qui devra apparaître très bientôt merci encore Sophia c'était un plaisir de te recevoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Merci.